je pensais pas que ça serait autant je donne à ceux qui ont moins mais mais ouais ils ont ils ont up de ouf quoi bon je suis écœuré pour le vol en ombre terre mais du coup je peux peut-être voler Kaoribos ce qui n'a aucun intérêt bon attendez que je me souvienne pour remonter pour remonter d'ici ah oui attendez depuis le temps que j'en parle faut que je fasse ça alors oui 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 je connais ça ok ça c'est quoi ça ? quand l'effet de hâte d'euphorie prend fin vous gagnez pendant 10 secondes un bonus de 20% aux chances de coups critiques ou à la polyvalence s'applique au score le plus élevé des deux d'accord ok euh euh c'est quoi moi votre hâte la polyvalence de tato 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 et on s'en tape Les ennemis proches tremblent dans votre présence, ce qui augmente les dégâts que vous impligez et les soins que vous prodiguez de 1%. Les dégâts subis sont également réduits de 1%. Cet effet s'affecte jusqu'à 3 ennemis. Pour le moment, on va laisser ce lien-là actif. Ce truc est classe quand même. On va quand même essayer parce que j'ai pas mal d'anima sur moi. J'ai les meilleurs prix que vous trouverez dans le coin. Ah putain, ça a même pas compté. Ouais, bon, c'est tout. Mais bon, j'ai déposé pas mal d'animals. Qu'est-ce que je peux développer ? La fleurge de la cour. La table de commandement. Les miroirs. En vrai, on va débloquer ça. Ah, c'est... C'est direct. Ok, d'accord. Évitez de trop attirer l'attention en repartant. Je pensais qu'il y avait un temps... Bon. Alors, oui, pour sortir de là, non, il me semble qu'il faut que j'utilise le miroir. De mémoire. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Salut, Keltas. Salut, Keltas. Tout conflit. Et l'objectif est d'éliminer les seigneurs de l'effroi. Tâchez de ne pas les rejoindre cette fois. C'est pas le cas. D'accord, le donjon de l'aube. Ça ne venait plus qu'il y avait un miroir pour accéder là-bas. Ah ouais. D'accord. Vous n'avez pas encore appris la nouvelle. Nous le tenions. Sir Denatrius, le maître de Ravendreth, est désormais prisonnier de sa propre lame. Nous avons réussi à le vaincre lors de l'un de nos récents raids au château Natria. Il a fallu pour cela mobiliser une armée aguerrie à la bravoure inégale inégalée. Oui, nous avons dû employer les grands moyens pour que le miracle opère. Ainsi, le rédempteur va enfin connaître la rédemption. Votre curiosité est-elle satisfaite ou aimeriez-vous en savoir davantage ? Interrogez le prince Renatral sur le sort de Sir Denatrius. La pénurie, l'absence des âmes, le geôlier, tout est lié. La fatalité a le charme des choses simples. Je vais mettre en pause quelques minutes et je reviens. Bien, je suis de retour. Bien, écoutons ce qu'il a à nous dire. C'est vrai, cher ami. Vous avez toujours aimé dire que les veines Tyre ne tuent pas, mais éduquent. Il est temps que quelqu'un rappelle à votre souvenir ce qu'était la noble mission de Ravress. Alors, voyons cela. Vous ne pouvez pas m'enchaîner ici ! Je suis éternel ! Je suis votre maître à tous ! Je suis... Ravendress ! Retenez bien... la leçon. Donc on l'a buté ? Mais c'était pas... C'est pas vraiment le but ? Approchez, cher catalyste du changement. Vous et moi, seuls face à la fin de la réalité. Vous n'avez pas besoin d'aide. La création d'un nouveau cachet pour les veines Tyre implique de rassembler les sept médaillons des moissonneurs. Le primat a raison. Nous avons grand besoin des services de la créalie. Hein ? De la créalie. Ok, d'accord. C'est... C'est... Récri... Récrimination... À l'encontre des invisibles... Putain ! Et c'est beaucoup trop verbeux quand il parle, lui ! On pourrait remplir une bibliothèque entière et elle détient le dernier médaillon qui manque encore à l'appel. Il est grand temps de la rallier à notre cause. Je vais prendre les dispositions nécessaires et cette fois-ci nous respecterons le protocole en lui apportant des offrandes et en procédant avec tact et diplomatie. Vous devriez prévenir Cheira. Elle voudra sans doute nous attribuer une escorte. Rassemblez les émissaires et rendez-vous à la porte de la domination. Nous allons affronter l'inexorable infinité des ténèbres. Mais nous serons ensemble. La lumière brille toujours si pâle soit-elle. Denatreyus va comprendre ce qu'est la véritable expiation. Général Draven. On n'a rien à dire. Ok. J'ai du boulot pour vous. Votre tour est solide. Le prince sera sous bonne garde. Vous avez sauvé le prince de l'antre. Il a enfin trouvé le courage d'aller la voir. Je dois préparer une escorte digne de ce nom. Je ne sais pas ce que je fais partie de l'escorte. Je suis, je suis un petit peu. Je suis un petit peu. J'ai habitué de mettre le nom de l'antre. Je suis une prime. Je suis un petit peu. Je suis le petit peu. que celles de mes victoires. Pouvez-vous en dire autant ? C'est vrai que... Excusez-moi de dire ça, Monseigneur Keltas, mais... Vous puez la merde ! C'est vrai que vous avez passé votre temps à vous faire battre, en fait. Vous n'avez jamais eu une victoire, en fait. C'est ça qui est ouf. Ah bon. Enfin, soit. Il y a fort longtemps, peu après l'apparition d'Eventyr, Dénatrius dévoila une autre création, les Nathrésis. Maîtres de l'infiltration, ils étendaient la main de la mort jusqu'au royaume de nos rivaux et dans les mondes mortels. Malgré leur discrétion, ils furent un jour pris sur le fait. En réponse, le courroux de la lumière vint s'abattre sur Evendress, calcinant la province des Nathrésims. Une fois les Naharos en déroute, elle déchaîna sa colère contre les Nathrésims qu'elle tenait pour responsable de la mort de ses enfants, devant l'inaction des armées de Maldraxxus. La Créalite façonna sa légion de pierres pour repousser la lumière. Dénatrius mit fin au conflit en s'engageant à les exiler dans un autre monde, loin de l'Ombre-Terre. Il ne m'a jamais dit ce qu'étaient devenus les Nathrésims. Ce n'est que bien plus tard que j'ai appris qu'ils sévissaient parmi les mortels sous un autre nom, les Seigneurs de l'Effroi. Attention. Faites très attention à ce que vous allez dire. Les Seigneurs de l'Effroi, je les reconnais bien là. Il fallait s'attendre à ce qu'ils reviennent au pire moment. J'ai commencé à avoir des soupçons pendant la pénurie. D'ailleurs, la première fois que je vous ai vus, je me suis demandé si vous n'en faisiez pas partie. Ils sont revenus de plus en plus rusés au fil des siècles, depuis qu'ils ont fui Raven Dress. Mais pas assez pour nous duper. Du moins, j'aime à le croire. Venez sans entrave. Suivez-moi et faites-vous discret. Préparez-vous à en découdre, car l'émissaire que vous avez amené n'est pas aussi bien intentionné que vous pourriez le croire. Secondez la Créaline dans son enquête sur l'émissaire. Ok. Très chère Créalite, moissonneuse de la colère, porteuse de... C'est le mur de l'âme. Comment allez-vous, mon enfant ? Mère de la pierre, votre sollicitude m'honore. Je vais bien. Et même étonnamment bien pour quelqu'un qui a été décapité par Denatrius après qu'il a précipité Rénatal dans l'antre. Montre ton vrai visage, intruse. On ne peut rien vous cacher, sauf que je ne suis pas une intruse, mais une diversion. Maintenant, prenez le médaillon et éliminez les intrus ! Ah. Qu'attendez-vous de moi ? Ma vie pour mon maître. Quoi ? Il y a eu un bug quand je suis sorti de... Je crois qu'il y a eu un bug. On va recommencer. Je crois qu'il y a eu une... Je n'ai pas grande affection pour... Très chère Créalite, moissonneuse de la colère, porteuse de... Chalera le mur de l'âme. Comment allez-vous, mon enfant ? Mère de la pierre, votre sollicitude m'honore. Je vais bien. Et même étonnamment bien pour quelqu'un qui a été décapité par Denatrius après qu'il a précipité Rénatal dans l'antre. Montre ton vrai visage, intrus ! Rien à vous cacher, sauf que je ne suis pas une intrus, mais une diversion. Maintenant, prenez le médaillon et éliminez les intrus ! Ok. Je suppose que j'ai le temps de vous écouter. Oh ! Le reste à votre disposition. Le médaillon de la Créalite ne doit surtout pas rester aux mains des Natrazim. Après les explications de l'accusatrice, il est indispensable que la création d'un nouveau cachet pour les 20 tirs. Voilà qui explique l'embuscade tendue par Nalragas et ses comparses. La magie qui anime les médaillons est tout sauf subtile et on peut aisément suivre à la trace leurs effets sur le royaume. Je vous propose de nous lancer aux trousses de cette Nalragas et de la neutraliser avant qu'elle ne reçoive des renforts pour chasser et pour chasser des racines. C'était tout. La vengeance sera mienne. Natrazim, Seigneur de l'Effoie, autre invisible, quel que soit bon. Pour chasser cinq Seigneurs de l'Effoie, éliminez-les. Voilà. Ceci vous permettra de démasquer les Natrazim. D'accord. Ah. Oh. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ah d'accord N'accompliront jamais rien Je revérifie quand même Ok 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 C'est une moissonneuse sans médaillon Il ne vous reste que l'ombre de votre rage d'antan Il m'en reste bien assez pour vous régler votre compte Non je pense que j'ai autrefois pactisé avec ces démons Des remords qu'elle fasse Voilà qui ne vous ressemblent pas Vraiment ce que je reproche à cette extension C'est que les mobs sont des sacs à PV Tout est fait pour que les combats durent le plus longtemps possible Parce que Parce qu'ils ont peur de Pour augmenter la durée de vie artificiellement en fait Alors qu'honnêtement au niveau de l'histoire Il y a du contenu quoi Enfin je veux dire Ça ne sert pas à grand chose Ça ne sert pas à grand chose de rallonger la sauce comme ça C'est une bonne chose de rallonger la sauce Vos vives terres ne pourront jamais tous nous trouver. Nous sommes partout ! Retarde-les autant que possible. Nous touchons au but. Bon, mais let's go ! Oui, bah... D'ailleurs, on aimerait bien savoir ce qui est devenu Illidan. Elle tient sur quoi, elle ? C'est un bug de positionnement ? C'est un bug de rendu ? ... ... ... ... C'est parti ! 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 Je peux essayer de rebuter celui-là, là-bas. Mais en soi, c'est chiant parce qu'il y a la stèle du vice qui fait chier à côté. C'est parti ! 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 Je pense pas que Lida n'ait survécu à son combat. Par contre, est-ce qu'en effet, il n'était pas mortel ? Enfin, il n'était pas mortel. C'est parti ! 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 Ah, là-bas ! C'est parti ! Que notre volonté soit faite ! Bah... 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 Bah, v'là, le retard ! L'autre, elle me suit pas, mais bon. Je peux enfin voler ! Et je t'ai découvert par hasard, j'ai juste sauté à ce cheval et il y a un bug avec mon cheval, mon cheval peut voler, c'est pour ça que je me suis rendu compte. C'est un bug, normalement le cheval que j'ai c'est un cheval qu'on a quand on... comment ? Quand on a... quand on a fait des quêtes, enfin pas des quêtes, des champs de bataille. Vas-y, j'ai pas envie de passer par... Vraiment tombe vite, je peux passer par là. Là-bas. Non ? Il me semblait... Non ? Il me semblait que je pouvais passer par ailleurs, mais... Bon bah tant pis. Mais je peux voler ! Enfin ! IIЁ ZH 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 Z Silicon Ah oui, ok, oui, il faut que je place le médaillon, je crois. Ah, l'âme qui pourrait un jour sauver l'ombre-terre est arrivée. C'est pas ça, oui, mais... La victoire est totalement exclue, n'est-ce pas, Grisant ? Mais zut ! Je ne compte pas, c'est bien là ? Bah non, oui, non, c'est... Il y a un bug ? Ah non, je ne suis pas du tout au bon endroit, en fait ! Je ne suis pas du tout au bon endroit, je suis désolé ! Je pensais que c'était ici, mais non ! Il y en a vraiment qui se déplacent à pied ! Quel drôle d'idée ! Quel drôle de massage ! C'est parti. 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 Okay. Oh. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Okay. C'est parti. 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 Ah ça, ça va, c'était pas le plus dur. Alors, nous sommes prêts, la cour des moissonneurs va se servir du pouvoir des médaillons que nous avons rassemblés afin de localiser le médaillon de la colère. S'il est toujours dans le royaume, nous devrions être en mesure de percevoir sa présence. Si un rituel, c'est un rituel fort complexe et les netrazimes sont passés maîtres dans l'art du camouflage, vous devez donc réagir très rapidement dès que la route à suivre vous apparaîtra. Une fois sur place, attendez-vous à passer à l'attaque. Remontez la piste du médaillon de la colère. D'accord. Remontez la piste du médaillon de la colère. Pourquoi elle est en jaune, elle ? Le médaillon de la colère est bien plus qu'un puissant artefact entre les mains des netrazimes. Son pouvoir pourrait m'obtenir ce royaume afin de servir leur sinistre dessein. En outre, tant qu'il demeure en leur possession, nous ne pourrons pas forger le nouveau cachet. Or, la province des Braises a déjà payé leur ville manigance au prix fort et je ne tolérerai pas que mon médaillon soit employé à la mauvaise décision. Venez, nous allons le récupérer de ce pas. Reprenez le médaillon de la colère en étrazime. Et j'obtiens deux stèles d'anima qui me ramènent 500... Je n'accepterai pas que mes enfants de pierre doivent se livrer de la guerre. Je dois récupérer 500 anima. Montre-toi, Malkanis ! La moissonneuse de la colère, vos convictions si pures m'ont beaucoup manqué. Mais quel dommage qu'elles disparaissent à jamais. Ah, mais c'est... La trésime, apportez-moi ces crocs. C'est le mec qui m'avait imité ? ... pela medie. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada